C'est l'heure des Market Movers, on va prendre la direction des PRD orientales pour retrouver Bernard Prat-Zesclo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Ewinvest et auteur de stratégie de marché. On va commencer par évoquer la valeur Eurofins scientifique. Après quatre séances consécutives de hausse, la valeur du groupe de laboratoire d'analyse amorce-t-elle un retournement ? Ce serait en tout cas une embellie pour un titre en bear market. C'est exactement ça. Ça fait maintenant plusieurs trimestres que c'est une valeur qui s'ouvre. Évidemment, ça a été une des valeurs vraiment vainqueurs, si je puis dire, de la période Covid et depuis, les valorisations sont en train de diminuer. Et là, ça fait effectivement quelques séances maintenant que la valeur est en train de nous dessiner une configuration qui est très intéressante puisque vraiment, ça commençait à devenir plus qu'inquiétant puisqu'elle était passée sous les 50 avec force, avec du volume et elle restait sous ce niveau-là. Et puis, il y a eu un rebond qui s'est mis en place. On le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran qui est un graphique en deux heures, donc qui est un graphique de plus court terme. Et ce graphique met en lumière en fait cette configuration de retournement qui s'apparente, ce n'est pas exactement ça, mais qui s'apparente à une configuration graphique chartiste, que tout le monde connaît bien, qui est une épaule tête-épaule qui est inversée, donc autrement dit une configuration de retournement vers le haut. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en fin de semaine, la valeur est venue s'appuyer sur les 51 ou légèrement sous les 51 et ce niveau-là correspond en fait à une zone de pullback, une zone de retracement sur la fameuse inversion de polarité dont je vous parle ici même si souvent, entre une zone qui était résistance et qui devient support. En l'occurrence, c'était une zone oblique, c'était une ligne oblique descendante qui correspondait à la ligne de coût justement de cette configuration graphique dont je vous parlais. Et depuis que ce test a été fait, on voit que la valeur rebondit, que l'action rebondit fortement. Tous les indicateurs sont repassés vert. Là aussi, c'est très intéressant, c'est très positif. Et ce qu'il y a, je dirais, d'encore plus intéressant, c'est que le potentiel haussier, si on s'en tient à la réalisation via la figure, pourrait ramener la valeur autour des 58 euros, donc encore un potentiel haussier d'une dizaine de pourcents et l'invalidation désormais très claire. Autrement dit, si la valeur revenait sous les 51, donc si la valeur reperdait un peu plus de 2 euros, à ce moment-là, effectivement, on repasserait négatif, on invaliderait ce signal haussier. Et ce signal haussier, on va aussi noter qu'il devrait être réalisé, que l'objectif devrait être réalisé dans les 2 à 3 mois, autrement dit, avant la fin février. Donc, un objectif haussier pour les 3 mois à venir, avec des objectifs autour d'une dizaine de pourcents et une invalidation très claire sous les 51 euros. 1 2 2 3 Merci.